Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse sur M241 TV. La disparité des unes ce matin n'a d'égal que la diversité des informations à retenir, mesdames et messieurs. Le tour de l'actualité démarre avec le contenu des journaux en kiosque ce matin. L'hebdomadaire d'information et d'analyse matin équatoriale revient sur les mesures annoncées dans le dernier Conseil des ministres avec cette question. Mesures d'austérité, la pilule passera-t-elle ? Face notamment à la traînée de poudre répandue par les partenaires sociaux, Gabriel Biomba s'interroge sur la méthode utilisée par les pouvoirs publics pour calmer le jeu. Le site d'information Média241 traite de la question de la main-d'œuvre non permanente, elle aussi impactée par la politique de rationalisation des dépenses publiques. Rappelons que cette main-d'œuvre non permanente coûte aujourd'hui près de 180 milliards au trésor public. La question économique qui aura également attiré notre attention Estelle Diane Amvan rencontre dans la page 4 de Matin équatorial du workshop sur les zones franches organisé par l'Association africaine des zones franches. Le 27 mars dernier, Libreville était l'hôte de 40 participants issus de 25 États venus échanger et s'entretenir sur l'impact des zones franches dans l'atteinte des objectifs de développement économique durable en Afrique. L'administrateur de la zone économique spéciale de Wukok, Gabriel Tungu, s'est d'ailleurs prêté à l'exercice de questions-réponses pour montrer en quoi le modèle de développement par les zones franches est salutaire pour le continent. Dans sa dernière parution, Gabon Media Time, en tant que lanceur d'alerte, revient sur l'exécution budgétaire 2017, la transmission tardive des documents de contrôle imputables, disent-ils, à certaines directions du ministère en charge de la dépense et à la direction générale de la dette. Morel Mounjo, Mouinga, promet d'y revenir. À retrouver dans les colonnes de l'Union, dans la page 5, les contre-propositions de Raymond Donsima quant au gel des recrutements dans la fonction publique. Lors de son intervention le 30 mars dernier à la Chambre de commerce de Libreville, l'homme politique propose de privilégier la mise à la retraite des gens qui ont déjà un temps de travail et de cotisation long. L'information à la une des médias internationaux, la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Au lendemain de cette annonce, l'actualité se penche sur l'après-bouteflika. Après 20 ans au pouvoir et 6 semaines de manifestation, la page de la transition occupera toute la journée et la vôtre certainement. À tous et à toutes, excellente journée. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure.